Bonjour Fabien Roussel. Bonjour M. Barbero, bonjour France Bleu Nord, bonjour à tous vos auditeurs. Vous portez donc les couleurs du nouveau front populaire dans cette circonscription. On va parler dans un instant de cette alliance à gauche, évidemment. D'abord votre territoire autour de Saint-Amant-les-Eaux. Le candidat du RN dit ce matin que vous êtes peu présent à l'Assemblée Nationale. Vous lui répondez quoi ? Je réponds que le dernier texte que j'ai défendu, c'est un texte visant à prendre en charge la totalité des soins liés au cancer du sein. C'est un texte de loi important. Et donc ça illustre notamment ce que je peux défendre à l'Assemblée Nationale. C'est l'humain d'abord, c'est au cœur de mon combat. Et voilà, après les gens vont lire le bilan que je présente dans le journal que je distribue en ce moment. Et je pense que j'ai été un député actif et qui a défendu le monde du travail. Ce texte qui a dû s'interrompre à cause de la dissolution, ça veut dire que vous le reporterez à nouveau si vous êtes réélu ? Bien sûr, puisque le cancer du sein est un cancer qui est le plus mortel et qui touche à l'intimité des femmes, à leur corps. Et malheureusement, il coûte cher. Et c'est insupportable. La sécurité sociale doit être garantie pour toutes et tous. Et c'est pour cela que nous voulons pouvoir faire en sorte que l'ensemble des soins, prise en charge des perruques, la reconstruction mammaire, etc. soit prise en charge totalement. C'est un beau combat que j'entends mener, y compris dans la prochaine législature. Le Rassemblement National plus reconquête aux dernières élections européennes, dans votre circonscription, ça totalise 52% des voix. Ça veut dire une poussée très importante de l'extrême droite dans votre circonscription. Comment vous l'entendez ? Comment vous voulez répondre à cela ? D'abord, il y a une colère énorme dans le pays. Et c'est le bilan d'Emmanuel Macron d'abord. 10 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. La SMICardisation de la France. C'est-à-dire qu'on est passé de 12% de personnes survivantes avec un SMIC en 2017 à 17% aujourd'hui. Et puis, un nombre incroyable de retraités ayant moins de 1000 euros pour vivre avec des factures qui augmentent. Alors, cette colère, elle est palpable. Et là, quand je discute avec les gens, je me fais attraper là-dessus. J'ai une retraitée en tête, en pleurs devant moi, parce qu'elle a encore des médicaments à prendre qui coûtent cher, qui ne sont pas prises en charge. Elle a 800 euros nets par mois de pension. Elle n'en peut plus. Ça, c'est le sujet. Et la colère, elle déborde là-dessus. Eh bien, je dis aux électeurs, aux électrices, le Rassemblement National n'apporte aucune réponse là-dessus. Les seuls à dire qu'il faut augmenter les retraites et les petites retraites d'abord, les seuls à porter ça, c'est justement le nouveau front populaire. C'est nous, la gauche, l'union de la gauche. On veut mettre le pouvoir d'achat, la hausse des salaires et des retraites au cœur, au cœur de la prochaine législature. Et les premières mesures que nous prendrons, ce sera là-dessus. On va y revenir dans un instant. Je précise qu'on retrouve sur francebleu.fr l'ensemble des candidats pour cette 20e circonscription du Nord. Emmanuel Macron a écrit une lettre aux Français hier, à une semaine du premier tour. La manière de gouverner doit changer profondément, dit-il, notamment si la majorité présidentielle devait remporter ce scrutin. Est-ce qu'il en est encore capable de changer sa manière de gouverner, Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron est battu, abattu, isolé. Et la lettre qu'il écrit aux Français n'apporte aucune idée nouvelle. Son bilan est catastrophique. Et le fait même là qu'il ait pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale est une décision brutale, qui déboussole complètement nos concitoyens, nos concitoyennes, à la veille des vacances, à la veille des Jeux olympiques. Franchement, plus il parle, plus il fait perdre son camp. Et en plus, il n'apporte aucune mesure, là, pour répondre à la question de pouvoir d'achat des Français, des services publics, de l'école, de la santé. Il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Et alors, saisissons cette élection comme une chance, pour que ça change vraiment. Et que demain, les Français, rapidement, voient que leur pouvoir d'achat augmente, que les factures baissent, qu'il y ait enfin une meilleure répartition des richesses. Que les petits payent petit, que les gros payent gros. C'est le cœur du combat de la gauche, qui a été toujours notre combat, une meilleure répartition des richesses. Et que vous avez inscrit donc dans ce programme du nouveau Front populaire que vous avez présenté il y a quelques jours. Le programme, vous dites, c'est l'essentiel. Mais animer ce programme, ce n'est pas non plus anecdotique. Qui pour diriger une alliance de gauche si elle remporte les élections législatives ? Jean-Luc Mélenchon a encore redit ce week-end qu'il avait l'intention de gouverner ce pays. Est-ce qu'il est l'homme du consensus ? Non. Et je dis clairement, et je le dis à Jean-Luc Mélenchon, personne ne peut s'auto-proclamer Premier ministre. Il y a d'abord un premier tour, il y a ensuite un second tour. Et je dis à Jean-Luc Mélenchon que la décision de choisir un Premier ministre, le moment venu, se fera avec les députés élus par le nouveau Front populaire. Tous les députés ? Tous les députés élus par le nouveau Front populaire et les cinq formations politiques qui, depuis plus de dix jours maintenant, travaillent ensemble, nuit et jour, sur son programme, sur le chiffrage du programme. Et je le dis aux auditeurs, aux auditrices, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été présent dans ces discussions. Il n'est pas dans le nouveau Front populaire. Il n'est pas là. Alors, M. Macron peut agiter Jean-Luc Mélenchon comme un chiffon rouge et tout le monde foncer dedans. Je dis clairement à nos auditeurs, aux auditrices, que Jean-Luc Mélenchon n'est pas dans le paysage politique du nouveau Front populaire. Voilà. Les députés du nouveau Front populaire, demain, décideront qui est la personnalité la plus rassembleuse pour construire un Parlement apaisé, une République apaisée, parce que les Français ont besoin de ça. Et ils ont besoin d'un Parlement où le dialogue sera le maître mot pour construire les réponses que les Français attendent. 7h51, vous êtes sur France Bleu Nord. Notre invité ce matin est Fabien Roussel, secrétaire nationale du Parti communiste et candidat aux élections législatives dans la 20e circonscription du Nord. Regardons maintenant votre programme. Certains économistes promettent un chaos économique et budgétaire en cas de victoire du nouveau Front populaire, avec l'abrogation de la réforme des retraites, celle de la réforme de l'assurance chômage. La hausse du SMIC à 1 600 euros net. Vous l'évoquiez à l'instant. Est-ce que c'est supportable pour une petite entreprise, un bond de 14% pour les salaires ? C'est essentiel. C'est essentiel pour les hommes, les femmes qui aujourd'hui travaillent, travaillent durement et qui n'arrivent pas à vivre décemment de leur travail. Quand on dit qu'il faut revaloriser le travail, ça passe d'abord par un salaire qui permet de vivre dignement et payer les factures, partir en vacances, élever ses enfants correctement, être respectés par le travail. Et donc, nous disons que les grandes entreprises, celles du CAC 40, celles qui versent des dividendes, ont largement les moyens de supporter une hausse des salaires. Et les petites entreprises, nous les accompagnerons. Il y a aujourd'hui à peu près 200 milliards d'euros d'aides publiques que le gouvernement d'Emmanuel Macron distribue comme ça, sans aucun critère, y compris les grandes entreprises en bénéficient. Et bien nous, nous disons, finis les aides aux grandes entreprises, nous allons accompagner les TPE, les PME, les artisans, les commerçants pour leur permettre d'absorber cette hausse des salaires. Et puis, je leur dis... Avec des exonérations de cotisations sociales ? Non, les cotisations sociales, nous en avons besoin pour financer la prise en charge des cancers, le cancer du sein notamment. Nous avons besoin de ces cotisations sociales pour payer la retraite. Comment on va augmenter les retraites ? Mais justement, en augmentant les salaires, il y a plus de cotisations qui rentrent dans les caisses de la Sécu. Et ça permet d'augmenter les retraites, de prendre en charge la santé pour toutes et pour tous, de prendre en charge les accidents du travail. C'est ça, la sécurité sociale. C'est une protection sociale. Nous avons besoin de cotisations. Les petites et moyennes entreprises, nous les aiderons avec un fonds d'aide, de compensation qui les aidera. Il y aura aussi la baisse des factures énergétiques puisque nous nous engageons là-dessus. Et puis enfin, un meilleur salaire pour tous les Français, c'est plus de travail pour les entreprises, c'est plus d'activités. On va acheter, on va renouveler son électroménager, on s'achètera des gâteaux à la boulangerie, on va vivre mieux, c'est ça. Il y aura un cercle vertueux. Mais c'est le cercle vertueux de la relance de l'économie par la consommation et la hausse des salaires et des retraites. Il y a six EPR qui étaient programmés, que le président de la République souhaitait construire d'ici une vingtaine d'années en France. Ça n'apparaît pas dans votre programme. Est-ce que vous, vous voulez maintenir notamment les deux EPR prévus à Gravelines ? Oui, bien sûr. Et nous en avons parlé dans le cadre des discussions que nous avons eues avec l'ensemble des responsables des partis du Front populaire. On en a parlé, bien sûr. Vous êtes seul ? Non, non, je ne suis pas seul. J'ai mis ce sujet sur la table et nous avons pris une décision. C'est que dès les élections passées et si nous avons la possibilité de construire ce gouvernement comme je le souhaite, nous mettrons cette question au Parlement, au cœur de l'Assemblée nationale et je suis sûr que nous construirons une majorité, il y aura une majorité, pour confirmer les engagements en faveur du nucléaire et du renouvelable. Parce que si à gauche, tout le monde n'est pas d'accord, je pense notamment à mes amis écologistes, en tout cas, chez d'autres députés du centre et à droite notamment, il y a un accord large pour poursuivre les investissements dans le nucléaire. Mais selon les thèmes, vous irez chercher des majorités ailleurs, pas forcément de votre bord politique. Mais le propre du Parlement, c'est la construction, le dialogue et dans l'intérêt général. Et je suis moi, pour défendre l'intérêt général et investir dans le nucléaire et dans le renouvelable, c'est indispensable pour que la France tienne ses engagements en faveur du climat et permette de baisser les factures d'électricité, notamment avec une électricité décarbonée. Et donc, nous mettrons ce sujet tout de suite au Parlement pour confirmer la loi de programmation énergétique et confirmer les engagements qui ont été pris sous le précédent gouvernement. Merci Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français et candidat à sa réélection dans la 20e circonscription du Nord.